... Bon jeudi tout le monde. Le dossier de la Traverse continue de retenir l'attention et au lendemain de la visite d'une délégation de Rivière-du-Loup à l'Assemblée nationale, Eliane, vous avez recueilli la réaction de la mairesse de Kakuna. Oui, de son côté, Catherine, elle s'est dit étonnée, mais elle comprenait vraiment, chacun livre son combat. De son côté, elle ne compte pas faire de moyens de pression. Elle maintenait que le maire Bassi et elle partagent une chose en commun, c'est le désir d'avoir un verdict rapidement. Elle affirme que les relations restent bonnes entre elle et le maire, mais pour ce qui est des citoyens, on ressent une certaine tension. L'atmosphère entre nos deux communautés aussi est assez... j'aime pas utiliser ce mot-là, mais ordinaire. C'est spécial. On est voisins, puis en même temps, on est compétitifs. D'ailleurs, j'ai questionné la députée qui représente ces deux secteurs à l'Assemblée, à savoir comment elle gérait le fait que, justement, ces deux secteurs souhaitent tous deux avoir la traverse. On peut l'entendre à ce sujet. Je vous dirais que, depuis le début, je travaille de façon transparente, de façon équitable. Autant Mme Réhomme que M. Basté sont informés en temps réel des nouvelles informations. C'est ce que je souhaitais depuis le début. Donc, j'ai même pris l'initiative aussi, quand on fait des annonces concernant la traverse, de les rencontrer au préalable. D'ailleurs, ce matin, la formation d'un comité indépendant a été annoncée pour analyser l'étude d'opportunité. La SCQ, je vous rappelle, a prolongé l'appel d'intérêt pour trouver un armateur privé. La date est le 8 mars prochain. Merci beaucoup, Éliane. Un homme de 36 ans a été arrêté hier à Rivière-du-Loup pour proxénétisme. Jimmy Lévesque de Rimouski se trouvait dans le secteur de la rue La Fontaine lorsqu'il a été appréhendé par les policiers de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de Rimouski. Il est ensuite demeuré détenu et a comparu cet avant-midi au palais de justice de Rimouski. Éric Levasseur ne pleurait pas et agissait comme si tout était normal au lendemain de la mort de sa conjointe. C'est ce qu'une employée de Calinette a affirmé ce matin lors du procès. Elle s'est rendue au domicile familial le 19 mars 2021 à la demande de la soeur de l'accusé. Jérôme, plusieurs nouvelles photos qui ont encore une fois été présentées au jury aujourd'hui. Effectivement, les photographies liées au passage de cet employé de Calinette ont défilé en cours cet avant-midi. Hier, plus de 250 photographies prises à des fins d'enquête montrant le domicile familial et les alentours. La scène principale, la victime, ses blessures et l'arme retrouvées, et un fusil tronçonné, avait été montré au jury. Le juge a dû demander une pause en raison de l'effet des photos sur une jurée. Et ce matin, le jury n'a pas semblé ébranler les photographies portées sur l'étendue du travail nécessaire de nettoyage à l'époque. Eh bien, l'employé de Calinette est également revenu sur les discussions qu'elle aurait eues avec Éric Levasseur et sa soeur le 19 mars 2021. Et l'accusé semblait normal et ne pleurait pas de plus. Il aurait marché dans le sang de sa femme sans gêne, a-t-elle raconté, spécifiant qu'il a rempli un sac d'objets et de médicaments. Il aurait même affirmé que l'état de la maison n'était pas si pire que ça. Et au-delà de ce témoignage, eh bien, Catherine, la Défense a contre-interrogé la technicienne en identité judiciaire, Mélanie Pouliot, qui avait présenté les photos hier. Et d'après ses conclusions de l'époque, eh bien, la cause la plus probable du décès est un geste volontaire de la victime. Mme Pouliot a indiqué qu'elle avait tranché avec les informations qu'elle disposait à l'époque. D'autres témoignages sont prévus cet après-midi. Les détails ce soir dans votre bulletin régional du journal. Merci beaucoup, Jérôme. Au revoir. Des fraudeurs continuent de profiter de la crise du logement. De fausses annonces circulent présentement sur le web dans lesquelles deux maisons de Rivière-du-Loup au moins seraient présumément allouées. Celles qui se fait passer pour la propriétaire demandent de l'argent avant de faire visiter les lieux. Alison, vous avez échangé des messages avec elle. Oui, en fait, lorsque j'ai vu que le 24 Rujolet était alloué par une dame qui s'appelle Joyeux Noël sur Facebook, ça m'a évidemment sonné une cloche. J'ai décidé de lui envoyer un message pour voir. Elle explique qu'elle a beaucoup de gens qui ont manifesté leur intérêt et que la seule façon de se mettre sur la liste d'attente pour visiter le logement, c'est en lui faisant une avance et en donnant nom et prénom. Elle m'a même envoyé une courte vidéo pour prouver qu'elle était une mère monoparentale qui n'a pas le temps de niaiser, pour reprendre ses mots, avec des locataires non sérieux. On l'écoute, ce sera suivi du porte-parole de la Sûreté du Québec qui demande d'être prudent avec tout type de fraude. La Sûreté du Québec est bien au fait des différents stratagèmes de fraude qui sont faits sur le territoire de la Sûreté du Québec. Donc, on peut parler notamment des fraudes qui sont liées aux annonces classes et aux annonces bancaires, ainsi que les fraudes faux représentants, fraudes grands-parents, ainsi que la fraude du président. Et on suggère aux gens de porter plainte à leur service de police locale. Bon, les annonces qui ont quand même retenu l'attention de certains internautes. Oui, en pleine crise du logement, ça peut être tentant d'embarquer dans ce genre de procédure. J'ai vu une publication d'une dame de Rivière-du-Loup qui s'est fait demander par la dite fraudeuse un gros montant d'acompte avant de visiter une autre maison de la rue Jolie. D'ailleurs, Joyeux Noël ne fait pas de Rivière-du-Loup son unique cible. L'appartement qu'elle dit loué est sur plusieurs pages Facebook ailleurs au Québec. Donc, on appelle à la vigilance. C'est le mot d'ordre. Merci, Alison. Au revoir. La GRC sollicite l'aide du public pour retrouver un homme de 33 ans qui fait l'objet d'un mandat d'arrestation pancanadien. Les policiers croient qu'il pourrait se trouver dans la région de Plast Rock. L'individu a été libéré le 9 janvier d'un établissement correctionnel fédéral où il était détenu. Un mandat a été émis contre lui quatre jours plus tard pour manquement aux conditions de sa libération conditionnelle. Également, un véhicule suspect est recherché après un délit de fuite survenu à New Denmark. L'accident qui s'est produit vendredi dernier vers 14h30. Un véhicule a foncé sur le bâtiment d'une entreprise qui a été lourdement endommagée. Le fautif a ensuite quitté les lieux. Il s'agirait d'une mini fourgonnette qui aurait été aperçue peu avant et qui roulait à grande vitesse. Participez aux activités boule de neige. Ce vendredi 9h30, mettez votre bout du nez dehors. Venez jouer au Parc du campus et de la cité, inscription auprès de la Maison de la famille du Grand Portage. Dès 18h30, animation et musique à la Disco Patin à Saint-Ligier. Samedi et dimanche, c'est le festival Grimpe en ville avec l'escalade de glace au Parc des Chutes. Vivez l'hiver. Sortez, bougez, participez. Une initiative de la Ville de Rivière-du-Loup. Les courtiers immobiliers, ils connaissent le quartier, le marché, les lois. Ils savent gérer les visites, les rendez-vous, les beaux-parents. Ça, c'est une expertise. Ils savent négocier. Les courtiers immobiliers, de l'expertise à revendre. Brousseau et Paventi, on vous redonne le sourire. Un athlète ou une équipe sportive a réalisé une performance hors du commun. Envoyez-nous son nom et une description, car si IMT veut mettre en lumière l'exploit de la semaine, chaque vendredi dans les sports, du TVA Nouvelle de 18h. L'exploit de la semaine, une présentation de structure CD. Clinique Bordelot. La référence au Bas-Saint-Laurent. Participez aux activités boule de neige. Ce vendredi 9h30, mettez votre bout du nez dehors. Venez jouer au Parc du campus et de la cité, inscription auprès de la Maison de la famille du Grand Portage. Dès 18h30, animation et musique à la Disco Patin à Saint-Lidget. Samedi et dimanche, c'est le festival Grimpe en ville avec l'escalade de glace au Parc des Chutes. Vivez l'hiver. Sortez, bougez, participez. Une initiative de la Ville de Rivière-du-Loup. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carié. Durs coups pour l'atelier des copains à Saint-François-de-Madawaska. Le centre de tri ne s'occupera plus du recyclage résidentiel à partir du 1er mai. Conséquence qui découle du nouveau programme provincial. Émilène, ça va provoquer quand même la perte d'une dizaine d'emplois dans le Haut-Madawaska. Oui, c'est exact, Catherine. En fait, l'atelier des copains n'a pas réussi à s'entendre avec le programme Circular Materials et se dit avoir été pris au dépourvu. Ils ne pourront donc plus prendre part au recyclage résidentiel pour tout le Nord-Ouest. Je vous rappelle que ce programme avait été décidé par l'entremise de Recycle NB et du gouvernement provincial pour être mis en place dans les municipalités du Nouveau-Brunswick. Et les conditions du contrat ont posé problème, notamment le fait que Circular Materials demandait à l'atelier des copains d'avoir de nouvelles installations. Mais ce sont malheureusement des coûts additionnels que le centre ne peut se permettre, étant un organisme à but non lucratif. Ils nous demandaient de faire installer une balance à l'extérieur qu'il fallait atteindre un tel niveau de tri qu'ici, officiellement, on n'a pas. Un taux de déchet de 5 %, c'est vraiment ridicule. La moyenne, présentement, est 30 %. Donc, l'atelier des copains va s'occuper seulement du recyclage commercial. Mais en perdant le recyclage résidentiel, le centre de tri est forcé de congédier une dizaine d'employés et d'avoir une perte de revenus annuels de 400 000 $. Il y a quand même une mauvaise nouvelle pour l'organisme. Merci beaucoup, Mylène. Au revoir. Un an après le déménagement des premiers résidents, la Maison des aînés de Rivière-du-Loup affiche maintenant un taux d'occupation de 100 %. Le 6 du Bas-Saint-Laurent confirme que 120 personnes occupent les 10 maisonnées. L'admission à des résidents s'est faite de façon graduelle dans la dernière année pour permettre la meilleure transition possible et pour embaucher aussi le personnel nécessaire. 67 % des 299 postes sont comblés. 99 sont donc toujours vacants. Le 6, qui doit faire appel à de la main-d'oeuvre indépendante, affirme poursuivre ses efforts pour recruter des employés. Les sports, une présentation de Meubles tardis, le seul centre d'électroménager général électrique de la région. La région de l'Est du Québec aura une délégation de 116 athlètes lors de la 58e finale provinciale des Jeux du Québec à Sherbrooke qui se déroulera du 1er au 9 mars. De ce nombre, 99 sont en provenance du Bas-Saint-Laurent et 17 de la Gaspésie. L'Est du Québec sera représenté dans 15 disciplines réparties sur deux blocs de compétition. On s'attend encore à des belles performances. En fait, ça va être une équipe d'expérience sur 116 athlètes. Il y en a 46 qui ont déjà participé à une finale des Jeux du Québec, que ce soit l'été ou l'hiver. Donc, ces jeunes-là, évidemment, vont arriver peut-être avec un stress un petit peu moins grand puisqu'ils savent un peu dans quoi ils s'embarquent. Deux portes-couleurs d'étroiles de Rivière-du-Loup ont été choisis comme joueurs du mois de janvier dans la ligne nord-américaine de hockey. L'attaquant Maxime Saint-Cyr a s'est mérité le titre offensif. Ce dernier a récolté 6 buts et 5 passes en seulement 5 matchs. Il occupe présentement le premier rang des buteurs et des pointeurs du circuit. Par ailleurs, le titre de recrut en janvier revient à Tristan Pomerleau. Louper y voit à élever son jeu d'un cran en amassant 3 buts et 3 mentions d'aide pour 6 points en 5 rencontres. L'étoile défensive a été décernée au gardien de la Poquatière, Tristan Bérubé, des marquis de Jontière. Et les pumas du fleuve et des lacs ont eu un bon départ au tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Ils l'ont emporté 6 à 1 hier contre l'Express de la Rive-Sud de Québec. Les pumas qui vont disputer leur prochaine rencontre samedi contre une formation de la France dans une partie hors concours. Toutefois, leur deuxième partie officielle aura lieu lundi contre le gagnant du match entre Mascouche et Saint-Hyacinthe, qui est disputé ce soir. Les pumas qui vont jouer à nouveau au Centre Vidéotron. La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Est-ce qu'on est au début février, Francis? Vraiment, on y prend goût à tout ce beau temps. C'est doux et encore agréable aujourd'hui. Ah oui, il faudra parier que ça fait le bonheur de bien du monde et des marcheurs à les nuages. Bien, ce tasse-là cet après-midi pour faire place aux conditions généralement ensoleillées, c'est la journée idéale pour savourer le moment. À l'extérieur, ça se réchauffe. On se rapproche sérieusement du point de congélation comme sur Edmondston. C'est très stable aujourd'hui sur nos secteurs entre moins 2 et moins 3 beaux degrés. Les prochaines heures, bien, il y a un petit potentiel d'instabilité. Si le patron météo ne change pas sur la rive sud du fleuve, on pourrait avoir et bénéficier d'une journée supplémentaire avant l'arrivée d'un système dépressionnaire en provenance du Colorado. Ce soir, bien, il n'y a rien à dire. C'est très, très calme. Quelques nuages sur nos secteurs quand même assez variables. Les températures qui vont être vraiment très près des valeurs saisonnières sur Edmondston, moins 17 degrés avec les ressentis. On va même atteindre moins 21 degrés. Sinon, c'est très doux sur le côté rive nord, rive sud du fleuve avec des moins 5, des moins 8 degrés. Demain, pour la dernière journée de la semaine qui a été douce, lumineuse, bien, la chaleur va encore grimper. Les mercures vont se pointer dans le positif avec des 1 et même 2 degrés sur Edmondston. Ailleurs, bon, moins 1, moins 2. Mais il va y avoir un ennuyagement graduel au cours de la journée. Possibilité de précipitation sous forme de flocons sur Edmondston. Également, bon, sur Charlevoix, risque de bruit, neverglaçante. Au long terme, sur Rivière-du-Loup, on va devoir sortir le parapluie samedi avec 4 beaux degrés. Ensuite, retour de l'hiver dès mardi. C'est la même chose du côté de Charlevoix. Vous aussi, on pourrait avoir quelques gouttes dimanche et 3 degrés. Et on termine sur Edmondston. Les températures exceptionnellement douces seront stables avec des beaux 3 degrés pour la fin de semaine. Merci beaucoup, Francis. Je vous en prie. Alors, voilà, passez un bel après-midi.